bonjour et bienvenue sur nyans ruban bien à l'aise de tous abonnés cliquez là sur abonnez vous pouvez activer la croise d'abonnement que tout simplement aux prochaines vidéos et si vous voulez faire des dons pour les soutenir c'est très simple vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouve dans la description pour faire les dons via paypal notre banque et western union et la vidéo qui va suivre c'est une vidéo très puissante une vidéo extraordinaire regardez là et dites nous ce que vous pensez à de la partie commentaire retenez bien que nyans ruban est la chaîne qu'il vous faut et que lui même vous parlez aujourd'hui let's go professionnel à tous bonjour et bienvenue sur nyans ruban aujourd'hui nous repartons pour un témoignage très puissant et c'est notre réaction vis-à-vis de ce témoignage dans ce témoignage ce texte satanique va nous raconter tout ce qui s'est passé dans le monde des ténèbres lorsqu'il était sorcier et ici nous allons voir comment le diable entre dans la maison des gens pour tout simplement le perturber la vie et vous allez voir que le diable a décidé d'initier un enfant dans cette maison et c'est cet enfant là qui va devenir sorcier plus tard qui se mettra même à gâcher détruit tout ce que son père a construit que va tout se passer nous allons ensemble regarder ce témoignage et réagir au fur et à mesure notre compréhension alors c'est parti mais la bouchée la roudine tchanda la vie je sentais dans le monde de ténèbres n'illifie qu'à c'est la carrière je moutien d'arrivée d'un moment énergiste minuit joe bana beba position inner du matin bote bana décollé banafique minifiga qu'on m'a dit qu'à ce sujet qu'on n'est même alors à minuit je devais aller dans le monde de ténèbres c'est à ces heures que tout le monde doit prendre position à une autre monde d'être là bas et ça il va un peu en retard sur table il y avait mon problème bananion est un nouveau papa la fagne a été créée inapparaitre bananion est un bain les noms à l'animaux bambou n'a vu bien qu'elle a fabriqué la chaleur alors ils ont fait comme ça logique votre baville à loupon bachi voilà pour ceux qui ne savent pas encore se retrouve encore pas le monsieur qui parle en langue c'est tout simplement ce texte sorcier là qui se confesse et il y a un autre monsieur à côté qui traduit en français et nous allons l'accompagner c'est parti là il nous explique qu'il se rend maintenant dans le monde des ténèbres et là bas il va rencontrer un problème qu'est ce que c'est souvent souvent ensemble ce témoignage ils ont fait dans un écran j'ai vu la maison de mon oncle sa femme et ses enfants qui dormaient tous les sorciers de la ville de colosie voyait ça il dit que quand il est arrivé là bas les sorciers j'ai dit ils l'ont positionné devant les gens et ils ont fait apparaître un écran où ils voyaient la maison de son nom et toute la famille qui apparaissait dans cet écran dans le monde des sorciers ou encore tout le monde des ténèbres on m'a appelé qui de bingouille tu vois ça c'est votre famille c'est une famille que tu connais c'est la famille qui c'est votre famille nous voulons y entrer donne nous la clé il avait beaucoup d'argent mon oncle il avait une équipe de maçons qui dirigeait qui conduisait des maisons au golf à calouboué partout il avait beaucoup d'argent quand tu rentres dans sa maison tu ne vas pas accepter que celle-là c'est un maçon mais n'a boulot je vous rends à tafouta comment bouillé mouillé n'yom tu vois mon coucou est représentant un diable à ta mou alors la sorcière il cherchait comment entrer dans cette maison parce qu'il n'y avait pas son représentant pourquoi les sorciers ont-ils visé cette famille parce que il y a tous ces parce que dans cette famille il n'y avait pas de représentants il n'y avait pas de sorciers dans cette famille donc comment le diable va faire pour entrer c'est ce qu'il sortait de chercher donc c'est lui qui est dans la famille qui est dans c'est-à-dire c'est le coach qui est proche de la famille qui est ton que c'est son c'est son nom c'est la maison de son nom donc ils sont venus l'appeler c'est lui ils sont venus voir pour voir comment il va s'arranger comme il va faire pour pouvoir mettre un sorcier dans cette famille autrement dit pour faire entrer le diable dans cette maison j'ai accepté en leur disant que c'est la maison de mon oncle je vais vous servir la deuxième question qu'on m'avait posé parmi ces enfants avec qui vous vous entendez souvent l'église boulogie a uta pachole monta moussiglisana kenaya a te bupura bouta m fakin tout bon nipaka proche intime ou le muna partagé naïde moya mango muna la la fache joe le boutet chica ou loke mu pewa nabou menza mal amour mais muntula moupa tana gata mou akiri pa koumupa boulogie congouf utanza koum dérangé koum vina koum fabi nt koumé koum rixa sa koum mouloja outavois ou mou ingridier kwabu mouloji moua tawa kwabu mou patale na ule enjo sasa tamu rixa boulogie bien aimé dans les seigneurs vous savez ce n'est pas facile de donner la socellerie à quelqu'un on peut donner avec qui on a des intimités avec celui qu'on ne s'entend pas c'est vraiment difficile tu peux lui faire du mal mais ça serait difficile que tu puisses de donner la socellerie à moi que tu entres par quelqu'un qui collabore bien avec lui vous avez entendu pour pouvoir entrer dans cette famille les sorciers ont bien réfléchi ont bien étudié cette famille et ils ont trouvé la personne qui s'entend bien avec avec ses familles qui se trouve dans le monde des sorciers et c'est cette personne là maintenant qu'ils vont envoyer dans cette famille pour pouvoir initier un enfant dans la famille pour que la famille puisse appartiner au diable autrement dit pour que le diable puisse entrer dans cette maison ça veut dire que vous devez faire très attention très attention ce que vous aimez ce que vous aimez ils peuvent être des agents du diable des éléments par lequel le diable passe pour vous avoir ce qui me dit vous devez d'abord connaître le état d'âme vous allez voir ce qui va se passer vous allez comprendre pourquoi nous disons ça maintenant suivons les témoignages ensemble s'il vous plaît mais n'a pas bien c'est ma mouille et n'yombe amina patanakana gigi ou le mouloukwangu minam ou pendakassan dans cette maison on s'entend bien avec qui j'aime bien mon petit frère là-bas banani ou lisa n'a pendakurianing c'est quoi qu'il ait mangé n'est-ce qui a sa peine d'arriver chez les malades qui n'a n'y a manjo binto n'a pendakurian salle il aime le riz les haricots et aussi la viande sont des choses qu'il aime consommer qui nous ont posé une deuxième question la première question n'a demandé d'abord est ce que tu es prêt à veiller à faire en sorte qu'on puisse entrer dans cette maison en plus mettre un repréné dans cette maison il a 7,8 il veut la servir de la question on lui demande avec qui tu collabores bien dans cette famille il a dit le nom on dit ok mais qu'est-ce qu'il aime manger au juste oui en fait initier quelqu'un en faut que le diamant dans cette maison il veut passer par la nourriture qu'est-ce qu'il aime manger et va dire quelque chose il va dire que c'est voilà écoutons un conseil que je peux te donner je ne te donne je ne veux pas te faire peur je sais que toi tu es un enfant de dieu je veux juste te dire ça alors il faut jamais dire aux gens que moi j'aime trop les haricots moi moi si tu prépares les haricots chez toi appelle moi aux besoins ce n'est pas bien c'est à partir des choses là bas qu'on peut t'attraper facilement parce que même si tu es rassasié parce que tu aimes la chose tu vas même goûter un peu waouh michael est ce que j'avais compris oui le moins des ténèbres ont besoin d'informations sur vous alors vous ne le donnez pas d'informations sur ce que vous aimez si vous dites que vous aimez le hamburger vont passer par le hamburger pour essayer de vous avoir regardez ce qui va se passer par la suite ici c'est incroyable mais tu veux nous réveiller aujourd'hui tu veux nous bénir on y va c'est un chapitre important ne soit pas pressé des sorties attendez à la fin vous allez voir où est ce que nous sommes arrivés c'est même le dernier chapitre je vais te présenter maintenant la puissance de la prière toi qui néglige la prière je vais te montrer ce que la prière a fait dans les chapitres où nous sommes alors on a préparé le riz les haricots et aussi la viande dans le monde de la sorcellerie comment donner ce soleil avec à la maison quoi ils ont identifié la nourriture préférée de l'enfant qui vise ou encore de la personne qui vise surtout dans cette famille qu'ils veulent initier ou encore en qui il veut mettre l'esprit du diable encore en qui le diable va entrer et ils sont en train de faire quoi préparer sa nourriture préférée dans le monde des ténèbres et lui ce sorcier il va déplacer cette nourriture pour cette nourriture depuis le monde des ténèbres il a mené sur la terre ici dans la maison concernée choisie ah non quelle histoire quel témoignage mes frères et soeurs ce n'est que le début ils vont souffler un vent là chez eux et le frère là-bas devait quitter vers chez moi et au moins ils devaient consommer ça ça ne me regardait plus ça ne me regardait plus et eux vous devez s'en occuper ça veut dire qu'une fois que l'enfant là a consommé cette nourriture c'est fini eux ils s'en chargent ils se chargent du reste c'est grave ça du matin tout le monde à 6 heures n'a bien bien qu'est-ce qu'il ya la courte à mon pâche et bien pour les biviers les rosses à milito qu'on avait mon cage accueillac à ce qu'il ya mon boulot j'oublie bien qu'on avait sa bouchon il est enceinte alors à 4h du matin avant de quitter la maison j'ai dit à ma femme au moment qu'il va venir tu va donner ses histoires à manger la femme pensait que je venais avec ça du boulot parce qu'elle savait pas que j'étais j'étais un sorcier donc qu'est ce que lui l'a fait il a donné cette nourriture à sa femme il dit que quand dédié va venir c'est son entre le nom du sud de cet enfant quand cet enfant va venir là il faut lui donner cette nourriture sa femme elle ne sait même pas qu'est ce que c'est c'est son mari c'est la nourriture elle m'a donc fait obéir regarder ce qu'il va se passer c'est ce qu'il va sortir il y a un bébé d'aller dans laütte il est un bébé qui ne sait même pas que j'étais ma viens, je m'aura el please je m'aura lé, je m'aura la tête j'ai dit, je m'envoi la même chose je m'envoi la même chose je m'envoi la même chose avec son pays en tant que je m'envoie s'ils vous refaiter j'avais dit qu'il est, il m'aura la même chose je m'aura dit que c'est autre chose je m'enfant j'envoi la même chose j'envoie la même chose je m'enfant j'envoie la même chose Alors, quand il est arrivé le matin vers 7h, il a dit, j'ai faim, on lui a donné les riz là-bas, la viande et les haricots. Quand il ne mangeait pas, ça ne passait pas. Quand il mangeait, ça ne passait pas. Mais on m'a donné, il m'a posé la question de savoir c'est quoi. Je lui ai dit, c'est les riz, la viande et les haricots. C'est comme ça que c'était passé. Alors, quand il a avalé ça, il a senti des cris de joie de l'autre côté. Ils ont été dans la joie parce que je leur ai ouvert la porte par laquelle ils pouvaient entrer pour atteindre la famille de mon oncle. Oui! Dès qu'il a consommé cette nourriture, une grande porte s'est ouverte et les sorciers peuvent maintenant passer par là pour entrer dans cette famille. Que va-t-il s'est passé maintenant? Vous allez comprendre pourquoi on vous a dit toutes ces choses. Vous allez comprendre pourquoi le plan du diable est attiré d'être dévoilé. Ce n'est pas encore fini. Abonnez-vous si nous n'avons pas encore abonné. Parce qu'il y aura encore toutes les vidéos qui vont venir. Ça! Cette vidéo que nous sommes en train de traiter du 2h23. Nous avons juste pris une petite partie. Les autres parties seront traitées par la suite. Soyez abonné. Abonnez-vous et ne manquez pas les prochaines vidéos. Ça va être extraordinaire. Nous avons annoncé que nous allons monter nos dimensions. Alors là, nous allons monter en nos dimensions vraiment. Soyez abonné sur Instagram et Twitter. C'est Nianz Reborn 2. Et Facebook, c'est Nianz Reborn. Plutôt Instagram et Twitter, c'est Nianz Reborn 1. En dessous, mes 7 vidéos sont là. Facebook, Nianz Reborn 2. Soyez là et ne manquez surtout pas. Les vidéos qui vont venir. Que va-tu se passer? Après qu'il a fallu manger cette nourriture, déjà une grande porte est ouverte sur ces... Ah, je suis sûr qu'ils vont entrer. C'est facile. Écoutons pour ça, ça va plus. Hey! La première des choses qu'on lui avait dit, c'est... Ils étaient assez dans la famille. C'est Nianz Reborn 2 qui était le cadet. Et devant lui, il n'y avait que des femmes qui étaient dans leur mariage déjà. On lui avait donné une statuette qui avait 7 jambes. On lui avait demandé d'aller dans les maisons de toutes ses soeurs, d'y prendre des fils qui se trouvent dans leurs habits et venir attacher à chacune des jambes de cette statuette. Quand l'enfant a mangé cette nourriture, quand il allait dans la bine, il s'est retrouvé dans le monde des sorciers devant eux. Et ils ont placé devant lui le même miroir et ils lui ont présenté ses soeurs qui sont mariés. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent commencer à détruire la famille à petit feu. Détruire la famille. Et ils ont dit à l'enfant, parce qu'ils n'entent forcément pas les gens qui se trouvent dans la famille, sinon ils ne peuvent faire autrement. Donc ils ont dit à l'enfant, ils ont donné une statue à l'enfant. Une statue, vous avez entendu ce qu'il a donné comme description de cette statue? Et ils ont demandé à l'enfant d'aller prendre des fils d'un vêtement de ses soeurs et entouré à cette statue. C'est mystique. Quand on racontait ça souvent, il y a des personnes dans la pratique qui disaient « Oh, c'est de la blague! » « Oh, c'est pas vrai! C'est peut-être une invention! » Mais ici, là, nous entrons dans une autre dimension. Ou ceux-là même qui ont raconté ce qu'ils ont, ce qu'ils ont, ce que nous avons raconté dans les vidéos précédentes, là, eux-mêmes, ils vont parler et nous allons réagir avec vous. Que va-t-il se passer? Ils veulent détruire maintenant ses soeurs ou encore leur mariage. Regardez ce qu'il va se passer. Au moment, on lui a fait donner cette statuette, après avoir fait ce qu'on lui a fait demander, on lui a donné la statuette, il est allé enterrer ça derrière leur maison. Non. Alors, ce type là-bas, dans le monde de la société, il s'est arrangé pour fabriquer deux autres statuettes. L'une représentait sa mère et l'autre son père. Il a pris la chemise et la bouse de sa mère qu'il a mis sur ces statuettes là-bas qu'il a enfermées dans une petite maisonnée. Chaque lui, quand ils sont dans leur monde là-bas des ténèbres, il était en train de piquer avec les aiguilles, ses parents là-bas. Et chaque matin, quand il s'est réveillé, il s'est disé toujours malade. Alors, on lui avait donné encore une autre épreuve. On avait demandé d'aller au cimetière, prendre cette pierre qu'il devait mettre dans cette bouteille différente. Et chaque fois qu'il mettait la pierre dans une bouteille, il devait se blesser au doigt et faire tomber une goutte de sang et aller dans les maisons de toutes ses soeurs enterrer ces bouteilles là-bas derrière leur maison. C'est comme ça que toutes ses soeurs se sont vues sans mariage et rentrer dans leur propre maison comme ils étaient avant. C'était un garçon qui avait un cœur dur plus que même moi parce qu'il évoluait très rapidement. Alors, il avait une très grande fonction de l'autre côté parce qu'on lui expliquait, il était en train d'apprendre aux autres sorciers comment faire la chasse à l'homme. Il a détruit le mariage de ses grandes soeurs inquiétés de leur mariage là. Elles se sont du coup retrouvées où ? À la maison. Hey ! Et il a commencé à évoluer de l'au moins de la sorcellerie plus que lui-même qui l'a initié. Et il a même pris ses deux parents qu'il a encore allé enterrer là-bas et chaque nuit, il pique ses parents avec une aiguille et le matin, ses parents se lèvent, ils sont tous malades. Toujours c'est comme ça. Hey ! Oh mon Dieu ! Cet hommage est vraiment très puissant. Écoutons-le encore. Alors c'était un enfant très rusé parce que quand il est dans le normal, il aimait des jeux de mailles, il courait derrière ses amis et chaque fois qu'il les faisait, c'est à partir de cela qu'on lui a donné cette fonction. Et quand il est en train de poursuit, de pourchasser un homme, il doit nécessairement l'attraper. Et la dernière des choses qu'on lui avait demandé il faut maintenant bloquer tout le travail de son père et amener ça dans le monde de la sorcellerie. Là maintenant, les sorciers cherchent à faire quoi ? Détruire le travail de son père et l'amener dans le monde de la sorcellerie. C'est la destruction. Ah mon dieu ! Ah mon dieu ! Ah mon dieu ! Vous avez vu comment l'élection ça commence ? Ils ont commencé par entrer dans la famille en initiant déjà un enfant. Ensuite, ils ont détruit le mariage de ses soeurs et maintenant ils veulent détruire le travail de son père. Ah ! Ils font ça méthodiquement. Ils ont commencé par le mariage et ils ont commencé par le mariage et ils ont commencé par le mariage Alors là, la dernière dimension, on lui a demandé de bloquer tout le travail de son père. Et là, tous les sorciers de la commune, et moi j'étais aussi du nombre, nous sommes allés dans cette maison, on a touché aux instruments de travail que son papa utilisait pendant la journée. Nous sommes allés avec ça dans le monde de ténèbres, on a mis ça dans une casserole, et même son père s'est retrouvé dans cette casserole, c'est là qu'on l'avait enfermé. Et tout était bloqué chez lui à la maison. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Il a dit, tous les sorciers de la commune, où ils se trouvent, on peut dire du quartier, on peut dire de la ville, mais du pays, même où ils se trouvent là, ils sont entrés dans la maison, y compris lui, ils ont bloqué le travail de leur père, de ce monsieur. Lui, il est là, il est peinant, il marche dans la rue, il ne sait même pas qu'il y a des milliers de personnes comme ça, milliers de sorciers qui sont sur son affaire, ou encore qui sont à la base de ce problème. Que va-t-il s'est passé ? Oh, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs. Donc, suivons le tout, moi, passons à plus. Là, maintenant, ils ont maintenant lancé l'esprit de la boisson sur le père. Il n'a plus de travail, son travail est gâté. Donc, pour oublier ce souci, il est plongé maintenant dans la boisson et il va se mettre à boire, et c'est ça. Nous avons le devoir de prier pour nos frères qui sont dans la servitude de la bière, parce que c'est un esprit qu'on est en train de pousser vers ces gens là-bas. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un est malade à l'hôpital, il a toujours besoin de prendre la bière. Au moins, il donne la bière, il guérit même. Ça, c'est vraiment très mauvais. Amen. Amen. Alors, le papa s'est retrouvé. Il a vu que chaque matin, il faisait comme il n'est joué qu'au jeu de dames. Sa maman maigrissait, l'enfant n'avait même pas de pitié de sa famille, et chaque nuit, il était en train de piquer sur ses parents. Et il a même transformé sa maison comme un lieu de rencontre de la sorcellerie. Quoi ? Vous t'avez entendu ? La maison qui était sainte là, où il n'y avait pas de sorcière là. Une fois que le diable a entré dans cette maison en initiant l'enfant, l'enfant à son tour a bloqué tout dans la maison. Il a transformé cette maison en un lieu de rencontre de la sorcellerie. Ça veut dire tous les sorcelles de la commune de son pays là. Il se donne rendez-vous là-bas. Ah ! Oui, c'est ça. C'est ça. Et la famille de ma mère sont allées suivre. La famille est allée suivre mon oncle là-bas en lui disant, pourquoi tu prends de la bière, ta vie est devenue misérable, alors qu'est-ce qui ne va pas ? Il ne savait pas que c'est la sorcellerie, et les sorcelles étaient dans la maison. L'ennemi ne vient pas de loin, souvent l'ennemi est dans la maison. Mais si tu es quelqu'un de prière, l'ennemi va fuir de lui-même. Vous avez entendu ? Il a dit, l'ennemi ne vient pas de loin. Souvent l'ennemi est où ? Dans la maison. Dans votre maison. Ah ! Priez Dieu que vous priez, que Dieu vous révèle qui est votre ennemi qui se trouve chez vous. Vous savez, même si les visiteurs arrivent dans la maison, ils sont maintenant en train de se mettre sur le bidon viking, le bidon de 20 litres. Il n'y a plus rien dans la maison. Ils ont fait deux ans dans cette situation. Ils vendaient aussi même les habits pour avoir quelque chose à manger. Et Guy ne faisait qu'évoluer dans le monde des ténèbres, il a déstabilisé toute la maison. Au fur et à mesure qu'il déstabilise la maison, au fur et à mesure que cet enfant-là détruit tout ce que ses parents ont, tout le travail de ses parents, le mari de ses soeurs, tout ça, lui, dans le monde de la sorcellerie, il évolue. Donc lui, c'est nourri du malheur des autres. C'est incroyable. Ah ! Ah, mon frère, mes frères et soeurs. Regardons quoi. Alors, la vie lui avait compliqué. Alors, j'aime beaucoup cette tante là-bas parce qu'elle avait beaucoup souffert. Mais elle m'a donné de la vie. Il s'est rendu compte qu'il fallait que j'ai pris et s'est introduit dans une prière ou dans une église en prière. Église. Qui, c'est sa femme, la femme à ce monsieur-là. La maman à cet enfant-là. À un moment donné, elle a compris qu'il faut qu'elle commence à entrer dans un endroit pour prier. Parce que là, ça devient grave. Et ça, ça sera la chose qui va apporter une solution à cette histoire. On y va. Le jour de Dieu, ce n'est qu'un seul jour. Ce n'est qu'un seul jour. Où le Dieu va te rencontrer et te transformer toute ta vie. Le 31 décembre 1994. Et le 31 décembre 1994. On était à Lodja avec Gigi parce que j'étais l'animateur principal. J'ai chanté comme ce n'est pas permis. Si il y a un sorcier, il va me donner raison. Dans le monde de la sorcierie, il ne pleut jamais. Il peut y avoir des foudres, des tonnerres, tout ce que vous voyez. Mais la pluie ne tombe jamais. Il est le 31 décembre. Dans beaucoup d'églises de réveil, le 31 décembre, ils sont en prière. Ce même 31 là-bas, même la femme de mon oncle était aussi en prière. Elle était en prière. Elle m'a donné leurs offrandes d'action de grâce. Le pasteur avait dit, c'est lui qui a un problème qui n'évolue pas dans l'année qui vient de s'écouler. Il peut passer devant et je vais prier pour lui afin qu'il puisse voir la main de l'éternel dans l'année qui va commencer. C'était elle qui était la première femme à passer. Elle n'avait même pas d'offrande. Elle avait pris ses panes qu'elle a amené à dire, j'ai beaucoup vendu. Mais elle a apprenné ses panes, donné même ça au veuil. Elle a commencé à expliquer dans la vie où elle est passée. Alors quand elle a terminé de parler, le pasteur a dit comme s'il voyait. Maintenant que toute l'église aille maintenant dans le monde des ténèbres, récupérer l'endroit où on avait bloqué le travail de son mari. C'est comme s'il voyait. Mes frères et sœurs, ici, cette femme-là, elle s'est rendue où ? À l'église. Elle a même fait une offrande à Dieu. Deux panes. Elle a dit, oh mon Dieu, prends ces panes-là. Il faut que les veuves et les orphelins, ou encore les femmes veuves-là, prends ces panes-là, pour se sentir bien. Et l'homme de Dieu était prêt de prier. Du coup, il a demandé à l'assemblée de prier dans ce sens-là. Il a dit, prier, demander à Dieu de descendre dans le monde des ténèbres, là où les sorciers ont bloqué le travail, ou encore les choses qui appartiennent à ces familles, ou encore à cette femme-là. Que Dieu descende là-bas pour récupérer tout pour les envoyer. Mes frères et sœurs, ce qui va se passer ici ? Ça va vous amener à l'accepter du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'accepter du Seigneur Jésus-Christ, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie, conduis-moi, je t'accepte aujourd'hui. Et vous allez vous faire maintenant la puissance de Dieu. Écoute-moi, s'il vous plaît. Il y a différentes prières. Ce qu'ils ont fait, c'est le combat spirituel. Ils ont commencé à attaquer le monde des ténèbres. Ça, 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 il fonctionnait. Alors, tous les lieux de rencontre ne fonctionnaient pas. C'était seulement l'Odja qui fonctionnait. Regardez le Congo, combien de provinces. Il y en a combien les sorciers. Tout le monde se retrouvait à l'Odja. Une seule église seulement. Ils ont commencé le combat. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait la pluie qui tombait. Est-ce que vous comprenez ? Il dit que quand la prière a commencé là, il y a eu un mouvement dans le monde des ténèbres là-bas. Il y a quelque chose de grave qui a tout se passé là-bas. Dans le monde des ténèbres, il ne pleut pas là. Il a commencé à pleuvoir. Vous allez voir ce qui s'est passé. Alors, il y avait comme l'impression que c'est la pluie qui tombait. Alors, quand la pluie tombe sur quelqu'un, tu as comme l'impression que c'est les feux qui tombent sur toi. Moi, je pensais que j'étais seul, mais tout le monde sentait ça et il y avait un temps en temps qui était troué. C'est-ce que j'ai l'impression que c'est le monde. bien j'ai oublié tout cas cabine à panda mais il y a eu l'aïfinez combat délivrance à congobie amen quand on s'est retrouvé là bas il ya eu des éclairs ces clés là bas on enduit la lumière là où on était c'était comme pendant la journée et c'est que la base sont allés juste là où il y avait et les instruments de travail de ses papas dans cette casserole s'enlevait seulement les instruments de ses papas là bas les autres étaient restés après la pluie pendant la pluie il ya eu des éclairs là bas et c'est sur ces éclairs là qui sont allés dans le monde des ténèbres récupérer tout ce qui appartient à cette famille là ou encore au papa de ces enfants là récupérer tout et libérer tout maintenant les autres là ceux qui ne prient pas là pourraient rester là bas ça veut dire que celui qui prie là c'est celui qui sera sauvé celui qui va croire à ce message c'est lui qui sera délivré parce que je vais nous délivrer aujourd'hui waouh regardez la puissance de dieu ça la prière on dit on vous prie est ce que ça donne et regardez ce que ça fait ma foi de ce c'est grave on a épuisé le souple comme ça que j'ai dit même aux églises de réveil pour prier pour le pays on n'a pas besoin de faire les deux faits de dire de faire une rencontre de toutes les églises même l'église new life même peut prier pour le problème du pays et une solution amen amen tu dis en balala caché votre bouchon d'un avril et tournante au cap à moi tout n'est ni qu'il a monté l'indac à palo que fatal en expériences n'a ouvri les connaît on était dispersé dans ce monde là bas et on ne quittait pas comme on l'a toujours fait chaque jour par rapport à l'expérience que tu as déjà vécu c'est cette expérience qui devait te permettre d'équiter ce monde là bas c'est pas que trois jours tout détruit hey je suis un seigneur mes frères et soeurs je suis un seigneur comment ça fait de prier du combat cette semaine cette semaine parce que les choses que je vais commencer mission et ma quoi rouge je pensais qu'on n'a qu'a bien joué le mari de l'étrionné à kachini l'éritoire et chaque après ce que c'est votre patron Michael Richard Louis Marie 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 est Marie Alors, quand on était rentré, on a fait trois jours, je ne voyais pas bien à cause de l'écran que j'avais vu. Même mon chef, il était mon autorité dans le monde normal, même de l'autre côté, il était toujours mon autorité. Comme nous sommes allés consulter les médecins, il a constaté qu'on avait les mêmes problèmes. Il s'est dit, peut-être qu'on les a empoisonnés, ce n'était pas ça, ce qui s'était passé. Mais écoutez ce qui s'était passé. Dans le monde des ténèbres, ils se sont aussi arrangés pour faire des enquêtes afin de voir d'où est venu ce mal. Au moment où ils ont découvert que c'était chez la maman de Guigui, il a été emprisonné. Dans le monde des ténèbres là-bas, ça les a tellement affectés, ça les a tellement touchés, même que physiquement, ils sont tous tombés malades, ils se sont autour de l'hôpital. Et les gens du monde des ténèbres, ils ont commencé à chercher, à savoir, à comprendre d'où est venue cette attaque. Et ils ont découvert que c'est quand la maman de cet enfant-là est allée prier, ça a eu des tels effets. Donc l'enfant-là lui-même, il va commencer à l'attaquer. Vous allez voir, retour à l'envoyeur. Et dans cette prison, s'il fait 5 ou 6 jours, on doit les tuer. Et dans cette prison, s'il fait 5 ou 6 jours, on doit les tuer. Et si j'ai eu 6 jours dans cette prison, dans la socellerie, là-bas, ils meurent. C'est incroyable. Je faisais de mon mieux afin de l'élever de cette prison. Déjà au mois de janvier, je me suis dit, malgré le temps, je n'ai pas malgré le temps. Je n'ai pas malgré tout. Bien qu'il buvait, maintenant son travail était devenu normal. En situation positive, il faut maintenant se mettre en position. Son père qui buvait là, ou qui ne travaillait pas là, qui ne travaillait pas, maintenant il a commencé à quoi ? Travailler. Bien qu'il buvait, il a commencé à quoi ? Travailler. C'est-à-dire la délivrance, elle va se faire progressivement. Est-ce que vous comprenez ? Il a commencé à travailler. Son travail que le délai sonneur avait appris, il a pris ça. Il lui a donné. Il travaille, mais il boit toujours. C'est-à-dire la délivrance, maintenant pour la boisson, elle va venir encore par la suite. Ça veut dire que la délivrance se fait progressivement. Si tu as connu le Seigneur Jésus-Christ, tu sais qu'il y a entré dans ta vie, la première délivrance est déjà là. Il doit tout en compte, délivrance qui doit venir. Jusqu'à ce que la délivrance devienne totale et réelle. Si vous voulez témoigner, je pense que ça va plus. Allez, c'est là que j'avais, que je me disais, l'autre jour, il ne dépendait pas de la situation dans laquelle passe tout le monde. Même dans la crise, je lui peux bénir quelqu'un. A cause de la prière de la femme. Mes frères et sœurs, Dieu, il peut délivrer n'importe qui quand il veut. Il a le pouvoir de faire ça. A cause de vos prières, à cause de la prière de la femme, le travail de son mari a été débloqué. Et cet enfant, le sorcier, lui-même, il a été emprisonné. Tous les sorciers ont tremblé ce jour-là. Oui, mes frères et sœurs, c'est réel. Si tu as une femme qui prie, tu dois beaucoup la respecter. A un mois d'un, tu es en train de vivre à cause de la prière qu'elle est en train de faire. Mes frères et sœurs, une femme qui prie, il faut beaucoup la respecter. Il faut beaucoup la respecter. Si vous avez une femme qui prie, franchement, respectez-la. Si souvent, vous me voyez parler, je dis, ah, faites un peu comme confort de la femme, le frère Jean. C'est parce qu'elle essaie de faire son effort. Même elle essaie de prier. On ne peut pas dire qu'on peut prier. On n'est pas fait à la matière, mais chacun fait son effort. Une femme qui prie, il faut beaucoup la respecter. Parce que sa prière, ah, ya, 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 ya. Hey, attention, écoutez encore. Amen. Amen. Maintenant, c'est ceux qui n'étaient plus qui sont venus à la maison parce que les marines les a laissés à cause des problèmes. Les socios a frappé le coup de domaine du mariage des femmes-là. Maintenant, les maris à ces femmes, à ces soeurs-là, sont venus prendre les femmes. Ils disent, oh, on ne savait pas ce qu'on a fait. Pardon, reviens à la maison. Et ils ont commencé à retourner dans les foyers. C'est incroyable, les foyers des soeurs. Ah, c'était Jésus-Christ maintenant. Dites, Seigneur Jésus, s'il te plaît, sauve-moi, délivre-moi dans toutes les dimensions. Descends dans le monde de l'éternel, Baba. Tout ce que le diable, l'ennemi m'a pris, va récupérer tout ça maintenant et envoie-le-moi. Amen. Au nom de Jésus, tu vas s'y souvenir de moi aujourd'hui. Ma mère qui allait témoin, Léo Bouchy. J'avais fait un effort. On avait fait sortir Gigi de la prison, mais on lui avait donné une condition. Soit c'est sa maman ou sa mère qui devait mourir cette nuit là-bas. Lui, il dit que dans le monde de l'éternel, la fin de foi, pourquoi on libère l'enfant ? Quand ils ont libéré l'enfant du monde de la société, on leur dit, à une seule condition, que tu descendes encore à ta famille pour faire le mal là-bas. Il nous a encore donné la force. La nuit, nous allons vers chez mon oncle pour tuer son père ou sa mère pour que Ligi puisse être libéré. On ne va pas laisser la faire. Nous allons descendre là-bas. Alors, ils ont donné quoi ? Celui qui a initié l'enfant et l'enfant, les socios leur ont donné une force encore suprême pour qu'ils descendent là-bas. Là, ce n'est pas pour prendre du travail. Là, maintenant, c'est pour le tuer, pour achever ce qu'ils ont commencé. Mais c'est là qu'ils vont voir qu'il y a un dieu qui existe. Ecoutez les témoignages, mes frères et soeurs. Ce soir, je suis chaud et ce témoignage est extraordinaire. On y va. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? Pendant que dans le monde de Ténèbre, les socios sont en train de faire tout pareil et ils ont envoyé ces deux socios-là qui sont en train de s'envoler. Ils sont même dans les airs en train de s'envoler. Puis, des heures dans la famille, on ne sait pas ce qui s'est passé sur la femme. Et elle a dit à son mari, elle a réveillé son mari pendant la nuit, elle a dit « Chérie, s'il te plaît, allons un peu au salon pour prier. » « Ah ! Ah ! » « Elle a réveillé son mari. » « Je vous ai dit, quand vous avez une femme qui prie là, c'est bien, c'est bien, ma soeur. » « Je vous ai dit, tu as vu à Dieu, tu as sauvé peut-être ton mari qui sort beaucoup d'ailleurs, qui a beaucoup de femmes. » « Dieu va vous aider, Dieu va nous aider. » « Ce n'est que la première vidéo, seulement réactions et des témoignages très puissants comme ça. » « Ce qui va venir par la suite, ça va vous étonner. » « Soyez prêt, abonnez-vous. » « Laissiez des j'aime, un maximum de j'aime pour nous encourager pour la prochaine vidéo. » « Hey ! » « La prochaine vidéo aura lieu le jeudi prochain. » « Le jeudi prochain, le laundi et le jeudi. » « Des témoignages puissants de ce type avec notre réaction à l'appui. » « Ça va venir en pleine YouTube. » « Vous allez voir. » « Hey ! » « Vous serez surpris. » « Tu ne vas nous dériver aujourd'hui. » « C'est parti ! » « Quand ils sont allés au salon, dans la chambre, on a atterri. » « Quand ils sont allés au salon, dans la chambre, on a atterri. » « Quand ils sont allés au salon pour prier, dès qu'ils sont sortis de la chambre, les socios ont atterri dans la chambre là-bas. » « Oh ! » « Hey ! » « Mon Dieu ! » « On y va. » « Je suis allé au salon pour prier. » « Qu'est-ce qui a touché la chemise de sa santé ? » « Je ne sais pas, mais je commence à produire déjà. » « Je ne sais pas. » « Mais ça doit être bon. » « Applaudissez, laissez les jambes aussi pour les soutenir. » « Pour nous soutenir. » « Abonnez-vous. » « On y va. » « Alors, Guigui a touché à la chemise. » « Il s'est retrouvé à l'enversé. » « Il m'a dit qu'il y a du courant. » « Qu'ils ont atterri dans la maison, dans la chambre là. » « Alors que la femme, le monsieur venait de sortir, il voulait mettre à prendre le vêtement de ce monsieur. » « Et là, c'était du courant qui sortait de ce vêtement comme ça. » « On va projeter. » « L'autre société lui demande, « Ah, mais que t'arrive-t-il ? » « Il y a du courant dedans. » « Comment ça, il y a du courant dedans ? » « Bon, attends, on prend quelque chose pour tester pour voir s'il y a vraiment du courant. » « Ce que tu dis là, c'est ouais. » « Hé, mon Dieu, mon Dieu, ces choses sont réelles. » « Ce n'est pas de la blague. » « Ce n'est pas de la blague. » « Hé, tournez vos vieux, ce n'est Jésus-Christ pour être bien protégé. » « Et priez beaucoup. » « Priez la nuit. » « Priez aussi le matin. » « La prière du matin, là, a beaucoup d'effet. » « Ce que les sorciers ont fait dans la nuit, là. » « Oui, vous allez détruire ça le matin. » « Ce n'est pas compliqué. » « Je vous garde. » « J'ai pris un testeur pour tester. » « Il n'y avait rien. » « Au moment où je voulais aussi toucher, j'ai été renversé. » « Le courant était venu. » « Au moment où les parents priaient au salon, » « C'est ce qui était en train d'amener toute cette puissance là-bas. » « Venait tout de la prière qui s'est passé au salon à cause des parents à l'enfant. » « Hé, donc quand vous priez là, Dieu décharge une puissance sur vous et dans tout ce que vous avez dans toutes vos entreprises. » « Eux-même, ils sont au salon là-bas, là. » « Ils ne savent même pas ce qui se passe dans leur chambre. » « Ils ne savent même pas qu'il y a des sorciers qui sont en train de faire des trucs bizarres là-bas. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « On n'y va plus même, s'il vous plaît. » « Waouh ! » « J'ai essayé pour la déjeuner une fois, ça n'allait toujours pas. » « Et on a touché même au pagne de sa maman, ça nous a toujours compliqué la vie. » « Et au moment où il était en train de rigoler, moi ça m'a énervé. » « Je vais lui t'aider, mais toi tu vas penser à me compliquer la vie. » « C'est pour ça que je me suis transformé, j'étais parti. » « Je ne sais pas comment il est en train de se transformer, mais je ne sais pas que je vais pas faire des choses. » « Moi c'est la chance que j'avais au moment où j'avais quitté. » « Quand moi j'étais parti, ils ont changé le sujet de prière, ils ont commencé à implorer le feu. » « Alors Guigui était dans l'incapacité de se transformer pour aller dans notre monde. » rester là bas avec une petite couche au moins ils ont terminé de prier en tête dans la chambre ils ont vécu dans un coin avec une petite couche c'est poser la question des entrées et qu'est-ce qu'il fait là bas quand ils sont venus attaquer à deux là les parents étaient de prier mais ils disaient bénéficiaire merci seigneur jésus-christ pour tout ce que tu fais merci mon dieu de protéger notre maison de nous garder pour entrer dans les neuf vêtements là bas ils n'ont pas pu toucher un moment donné là le plus grand qui a initié mais l'enfant il est parti il est franchement moi je suis venu t'a dit mais rien de lui il y a un problème moi je m'en vais et quand il est parti net les parents ont commencé à prier en évoquant le feu de dieu et le feu de dieu a bloqué toutes les dimensions au point où quand l'enfant voulait se transformer pour sortir de la maison il ne pouvait plus donc il est resté dans la chambre de ses parents avec la petite clé des sorciers et maintenant la prière terminée papa maman vont maintenant quitter le salon vous venez dans la chambre et vous allez voir ce qu'ils veulent ils vont voir ils vont voir cet enfant avec une petite clé au bon coin de la chambre de la chambre et mais c'était moi mais combien il a fait pour atterrir là qu'elle c'est incroyable vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas vu des vidéos où on nous montre des sorciers qui sont tombés sur les toits à dire les sorciers à une sorcière est tombée sur le toit allez si jésus christie vie la vidéo même est là bas et une sorcière a volé ce qu'elle est tombé sur le toit boum ça a révéler les voisins tout le monde est réveillé de la maison ils ont tous vu ils ont même filmé la vidéo c'est tout sur youtube à ce moment incroyable là qui s'est passé par la suite est ce qu'ils vont finir cet enfant et ennemi à ta route et soit j'ai dit bon et ça s'achouille à mon oui quoi coup donc mon voile et ma patria et n'est pas comme au toit au beau amour ni un bateau à mousse joe les joies n'est mis à l'effondre qui s'est ici maillé ou le mignon et l'ennemi il peut être compliqué la vie comme il veut au mot de face va se décider tout changera je leur a présenté leur remis sur les blocs ont fait l'égalité a dévoilé leur ennemi l'ennemi qui se trouve dans le maison faites la même chose près de la même façon tu vas vous montrer des choses et qu'est ce qu'ils font fait maintenant qu'est ce qu'ils vont faire ils ont tapé la sorcière celui de la cause des problèmes ils ont attrapé qu'est ce qu'ils vont faire maintenant les frais du serre à l'hébile donc moto il apparaît à combattre à sa zoé je n'ai pas commencé un peu le feu comme par habitude à qu'on a parti mon église de la fin d'accès à mot on joue mais quoi qu'on a mal à maman et qu'à vous lâchez mise en route à peine il est monté chaque niche au maca période matrice à vendre à quoi pasteur moi il n'a oisez les parties à voler chaque dimanche alors il n'y a pas un endroit où une partie de la prière qui j'aime dans l'église qu'on est en train d'employer parce que j'essaie les je connais les conséquences que les feux amènent dans le monde des ténèbres j'ai été brûlé un jour on voulait aller tuer un pasteur s'ils n'avaient pas demandé le feu Guigui devait partir s'ils n'avaient pas demandé le feu Guigui pouvait sortir au moment où ils ont pleuré le feu la puissance qui descendait était au dessus de la puissance qu'avait Guigui c'est comme ça qu'ils s'étaient retrouvés dans la maison sans partir avec lui à l'église lui il aimait toujours la sorcellerie on a beaucoup prié mais lui il n'aimait toujours pas comme toute la famille s'était vraiment livrée dans la prière et c'est comme ça qu'on a pris Guigui on l'a mis dans la sorcellerie communautaire qui est-ce qu'il pouvait tuer dans la famille parce que tout le monde avait que c'était lui les sorciers et même jusqu'aujourd'hui les sorciers c'est lui le féticheur de mon thème à Pembakine il est parmi les marabouts de l'équipe là-bas j'entendais prier pour lui chaque jour de ma vie comme on m'avait utilisé pour qu'il soit sorciers j'aimerais que Dieu puisse encore m'utiliser dans cette même dimension afin qu'il puisse quitter ce monde là-bas et la famille de mon oncle dans toute notre famille élargie c'est eux qui a pu se rappeler alors même toutes les soeurs qui ont été chassées de leur mariage ont été récupérés par leur mari comme ça parce qu'il y a un petit jeu qu'on avait fait et le coeur de leur mari était vraiment tourmenté on peut te changer chez toi à la maison ne dis pas que je peux aller chez moi chez moi il y a tout il ne faut pas dire ça il y a quelqu'un qui est en train de te combattre mets-toi à la prière et ça va aller si ce n'était pas la prière et cette famille devait se retrouver dans la servitude du diable aujourd'hui mon oncle là-bas il est ancien dans une église quelque part et tout le monde quand il regarde comme ça il dit effectivement le diable était dans cette maison c'est comme ça que l'enfant a su déstabiliser cette famille parce qu'il était de cette famille et il appartenait à cette famille c'est comme ça qu'il a bien réussi sa mission toi aussi remarques dans la famille vous pouvez vous retrouver aujourd'hui c'est ta grande soeur qui rentre à la maison elle a été chassée avec les enfants le lendemain c'est ta petite soeur 4 jours après c'est toi dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas il faut prier parce qu'il y a un problème derrière tout ça nous ferons maintenant entrer en prière la partie d'aujourd'hui se termine par ici rendez-vous avec les mamans à partir de 9h00 jusqu'à 11h30-12h00 les enseignements là-bas vont beaucoup vous aider à partir de 16h00 nous allons continuer encore avec nos enseignements nous voulons maintenant atterrir demain c'est jeudi nous allons voir les deux mots des jeudis les deux mots des vendredis et les deux mots des samedis et je vais chanter chaque chanson avec sa signification je vais vous donner le nom je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle Mokonzi est-ce qu'il y a un chef de quartier chez ma campagne là-bas il est roi où ? effectivement c'est un roi je vais te dire où est-ce qu'il est roi au Congo il a une grande église ici au Congo c'est lui qui est l'apôtre je vais lui donner le symbole de cette église il a déjà mis ses tatouages sur tout le médecin qui chante chez lui-même dans sa parcelle ou à la clôture de sa parcelle il y a des jeunes filles qui y a un an il y a des jeunes filles qui ont vu ça à la télé ils ont fait aussi ces tatouages là-bas je t'ai dit que tu aussi ne commences pas ce que le pouvoir va aussi commencer à régner sur ta vie non dans leur type ils se promènent qu'avec des cadavres tout ce qui n'est pas pour les secteurs ce secte existe va s'est passé dans la prochaine vidéo soyez prêt mes frères et soeurs abonnez-vous à la cloche ce n'est pas encore fini soyez prêt ça ne fait que commencer même en afrique du sud alors si toi un homme tu y entres on va te transformer tu vas commencer à avoir des règles vous allez beaucoup m'excuser il y a des commerçants qui entrent des hommes d'affaires et d'autres musiciens je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il est appelé Mopao Mokosi et dans sa maison à ma campagne qu'est-ce qu'il y a dans la maison je ne vois pas seulement son fanatique il y a d'autres personnes qui ont sa musique dans leur téléphone Je ne sais pas que quand tu aimes Jésus Jésus, j'ai l'esprit, j'ai l'esprit je ne te prends pas eu la peigne j'ai l'esprit je ne veux pas existir Jésus est le même joueur Jésus est le même en train de vivre j'ai l'esprit Jésus qui s'appelle Jésus qui se demande j'ai l'esprit alors quand tu dis j'aime Mopao Mokosi même si l'esprit viendra te toucher quand tu aimes Jésus c'est son esprit qui va habiter en toi au moment où tu commences à parler maintenant de mon pauvre qu'on dit c'est son esprit qui viendra t'habiter alors maintenant qu'on invite et parti à keshopana pour appeler alors c'est comme ça que j'étais montré dans la troisième dans la partie de la partie qui aura lieu le jeudi prochain le jeudi prochain signe à ce qu'il va dire ça va que chaque jour vraiment une vidéo sur toute la chaîne il n'y en serait pas il n'y en serait pas il y en a six chaînes cherchez vous allez trouver je suis sûr que vous le savez déjà mais les leaders jeudi qui a des témoignages très puissants où Dieu lui-même inspire des choses à une dimension pas possible comme ce que vous êtes en train de voir écoutez ce qu'il dit ne manquez pas la prochaine vidéo s'il vous plaît ça va être chaud alors je vais te parler aussi du roi de la forêt qui lui a donné cette royauté et où se trouve son royaume je vais commencer à donner la signification de toutes leurs chansons aujourd'hui nous nous arrêtons par ici demain à 9 heures on est ensemble on vient qu'on attende on va faire ça quand je vais encore revenir on vient pas dire mais alors tout a changé la voie de mon nom de mes salons nous avons un privilège de prier un peu ce que nous venons d'entendre alors si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo cliquez sur s'abonner en dessous de cette vidéo et activer la cloche laissez un j'aime si ça vous a plu et ne manquez sous aucun proteste la prochaine vidéo et encore c'est au témoin très puissant qui va venir le jeudi prochain que tu vous bénisse et qu'il vous garde vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux c'est niance rebond 1 instagram et twitter et facebook c'est tout simplement niance rebond 2 nous avons six chaînes niance rebond vous êtes niance rebond 1 niance rebond 2 niance rebond 3 niance rebond plutôt niance R1 et la chaîne qui vient d'être débloquée c'est niance 7 Dieu veut nous amener à la perfection Dieu veut nous délivrer vous devez savoir que la prière au nom de Jésus Christ accompagné par le feu empêche les sorciers de travailler dans la plénitude Dieu veut vous aider Dieu veut vous délivrer c'est pourquoi cette vidéo a eu lieu et d'autres vidéos de ce type viennent vous les savez déjà alors abonnez vous en dessous de cette vidéo laissez une chaîne et partagez cette vidéo à tous vos amis à tout le monde afin de délivrer les gens et de nous préparer préparer tout le monde à cette vidéo si vous voyez vous voyez que vous êtes nombreux nous ferons des lives si de telles vidéos et que pour vous la vidéo de ce type je vous en verrai encore et encore tu nous prépare dans une autre dimension et nous comptons également sur vous pour entrer dans cette dimension non c'est bon laisse comme tout ce que veut nous soutenir au travail des dons en dessous et de toutes les informations que vous faut pour nous soutenir pour faire avancer le travail que Dieu bénisse n'oubliez surtout pas soyez là le jeu des prochains vous êtes au témoignage très puissants et chaque jour vous recevoir des conseils très puissants et la part de Dieu en direct sur nous en suivant que Dieu bénisse et que vous gâte et 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 en et et et